Olé ! Ça fait un petit moment que je teste ce Honor Magic 6 Pro, j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première et ça c'est vraiment cool. Et s'il y a bien un slogan pour moi qui le caractériserait, ça serait toujours plus, toujours plus. Cette année, Honor a monté tous les curseurs par rapport à l'an dernier et elle nous livre quelque chose de véritablement plus abouti et plus équilibré. Même si le smartphone n'est pas parfait, il y a encore quelques petits détails qui auraient pu être améliorés, j'en parlerai durant cette vidéo. On aura su mettre pour moi l'accent sur 4 points clés. 4 points clés qui peuvent faire clairement la différence par rapport à ses concurrents directs sur ce segment premium. Le premier point clé, vous vous en douterez sûrement, c'est la partie photo-vidéo. Alors à première vue comme ça, c'est vrai qu'il ressemble énormément au Magic 5 Pro sur le style visuel du bloc photo. On a toujours la même identité à travers ce bloc circulaire abritant les trois capteurs. Mais sur le plan technique, comme on va le voir, on fait un énorme bond en avant. Déjà, première évolution, on passe d'un téléobjectif périscope 50 mégapixels l'an dernier à cette année, un téléobjectif périscope de 180 mégapixels. C'est un zoom optique x2,5 et cette définition de 180 mégapixels permettra entre autres de conserver une qualité similaire même en poussant jusqu'à du x10 numérique. Ensuite, en bas à droite, on a notre ultra grand angle de 50 mégapixels. Et pour finir, en bas à gauche, on a le capteur principal de 50 mégapixels qui intègre cette année la technologie Falcon Capture 2.0. En gros, cette techno permettra de ne rater aucune photo sur des sujets en mouvement type sport, course de voiture, etc. Exemple, je vous ai fait plusieurs photos en train de sauter et à chaque fois, comme vous allez le voir, l'IA va capturer automatiquement la meilleure scène. Donc, c'est nickel pour avoir des photos bien claires, bien nettes, même sur des sujets en mouvement. Cette techno permet aussi de prendre jusqu'à 30 clichés en une seule seconde. C'est la rafale la plus rapide du marché et ça, c'est juste fou. Et dernier point pour se démarquer la concurrence, c'est pas fini. Ce capteur principal est aussi doté d'une ouverture auto-ajustable. L'ouverture peut varier automatiquement entre f1.4 et f2, ce qui permet d'emmagasiner plus de lumière dans des conditions de faible luminosité, mais aussi de jouer sur le flou d'arrière-plan pour celles et ceux qui aiment bien les photos portrait. On le voit justement à l'arrière ici, vous avez le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Par contre, il est juste dommage qu'on ne puisse jouer sur cette ouverture que dans le mode pro. Concernant ensuite le rendu des clichés, ça c'est le plus important, bien évidemment. Alors ici, honnêtement, c'est du très lourd, surtout ceux du capteur principal. Finesse des détails, très bonne plage dynamique, traitement colorimétrique très poche de la réalité, même si sur certaines couleurs, on a une légère tendance un tout petit peu à la saturation. Bref, pas grand chose pour moi à lui reprocher. Le mode porté est véritablement excellent. Perso, je trouve le bokeh très naturel. Je vous conseille au passage de l'utiliser en x2, ça permettra de bien mettre votre sujet en avant. Le fameux zoom periscope intégrant la définition de 180 mégapixels est aussi excellent. En zoom optique x2,5, il s'en sort très bien, avec un bon piqué. Et même sur les photos de nuit, en x5 et en x10 numérique, on conserve une constance au niveau du rendu. Honnêtement, c'est du très bon, je vous l'ai jugé par vous-même en même temps. On pourra aussi pousser sur du x50, voire du x100 numérique. Le résultat est bien évidemment plus brouillon, même si c'est toujours amusant, bien sûr, de voir jusqu'à quel point on peut pousser ce zoom. Et pour terminer sur la partie photo, on pourra aller plus loin dans l'expérience. On a un mode pro, ça c'est sympa pour les plus avertis, avec possibilité d'ajuster tous les paramètres, que ce soit le focus, les iso, la vitesse. Mais on pourra aussi shooter au format RAW. Et dernier point dans l'onglet plus, le mode light painting est aussi idéal pour donner un petit côté artistique à vos photos. Bref, le volet photo est véritablement complet, que ce soit sur le plan technique, la richesse des possibilités, mais aussi sur le rendu des clichés. Le seul point manquant à mes yeux, c'est une fonction de retouche avancée embarquant de l'IA génératif. Mais apparemment, Honor est en train de brousser dessus et pourrait éventuellement sortir quelque chose dans les mois à venir. Donc, à voir ! Pour les vidéastes, vous ne serez pas non plus déçus, le rendu est très très bon. Justesse des couleurs, dynamique, stabilisation excellente, bref, c'est complet. On pourra filmer en 4K 30 et 60 images par seconde, avec tous les capteurs. Yes ! Là, je suis en train de me filmer avec le capteur selfie, honnêtement, le rendu est excellent. Tu pourras filmer en 4K 30 ou 60 images par seconde et la stabilisation est plutôt bonne également ici. On notera par ailleurs aussi la présence d'un mode pro, tout comme sur la photo, avec possibilité d'enregistrer au format log. Donc, ça, c'est nickel pour la retouche en post-production. Et dernier point, un mode film est également disponible. Il permettra d'obtenir un très joli full d'arrière-plan, même sur des sujets en mouvement. Donc, idéal pour donner un petit effet cinématique à vos vidéos. Bon, c'est bien beau de prendre des photos, des vidéos, mais le hic, vous le savez, c'est que ça pompe énormément de batterie, surtout si vous en faites pas mal. Eh bien, Honor, ici, à penser à tout, pas d'inquiétude. Ce Magic 6 Pro, il embarque une énorme batterie de 5600 mAh. Et de mémoire, il me semble que sur le segment premium, c'est la plus grosse batterie. On est passé de 5100 mAh l'an dernier à 5600 mAh cette année. Certains se demanderont peut-être comment a fait Honor pour augmenter autant la capacité, alors que le smartphone n'est pas plus épais que l'an dernier. Eh bien, en fait, la marque utilise tout simplement une nouvelle techno de batterie, conçue en silicium carbone, ce qui permet, entre autres, d'avoir une batterie aussi fine qu'une carte bleue. Ça, c'est juste fou. C'est le même type de batterie qu'il y a justement sur leur dernier smartphone pliant, le Magic V2, au passage, smartphone pliant le plus fin au monde. Et ce qu'on retiendra également, c'est qu'Honor utilise en parallèle une puce de gestion d'énergie pour un maximum d'efficience. Bref, en gros, vous, ce que vous devez retenir, c'est que sur ce segment premium, ce Magic 6 Pro est tout simplement actuellement le smartphone le plus endurant. Et pour moi, avec la photo, c'est vraiment le second gros argument de ce modèle. Et c'est surtout ce qui va le différencier de la concurrence, qui parfois peine un petit peu sur cette partie autonomie. Globalement, avec un usage mixte, voilà, navigation, réseaux sociaux, photos, on pourra aisément atteindre un jour et demi, deux jours sans souci, sans passer par la case recharge. Et ça, c'est vraiment excellent. En parlant justement de la recharge, celui-ci est compatible avec de la recharge filaire 80 watts. Comptez ici 45-50 minutes pour une recharge complète et 25 minutes pour recharger 50% et ça, c'est cool. Il est également compatible de recharge en fil 60 watts. Bref, dans les deux cas, c'est vraiment rapide. Par contre, à noter, il y a un petit point qui m'a un poil déçu, j'avoue, c'est qu'Honor ne livre plus le bloc chargeur dans le packaging et ça, c'est vraiment dommage. Donc, un point à prendre en note. Qui dit smartphone haut de gamme dit bien évidemment spécifications haut de gamme. Et pour le reste, Honor a tout simplement intégré ce qu'il y a de mieux sur le marché. Entre l'écran, les performances, la partie son, la conception du smartphone, tout est aux petits oignons. Déjà, parlons de la conception. Perso, il y a deux petits trucs que je retiendrai. Un, les finitions. Revêtement en 6mm cuir, châssis métallique, ça inspire clairement le très haut de gamme pour moi. Sur cette version épigrine en plus, j'adore la sensation au toucher. Ici, Honor s'inspire de la joaillerie pour le côté design. Et le second point que je retiendrai, c'est également la conception de l'écran. Honor utilise ici le même type de protection qu'sur le Honor Magic 6 Lite. A savoir, un écran conçu par eux-mêmes, le Honor Nano Crystal Shield, certifié 5 étoiles par l'agence SGS. En gros, vous avez un écran ultra résistant, même aux chutes et aux rayures. Et ça, c'est du solide. Niveau prise en main ensuite, il faut savoir qu'on est quand même sur une belle bête. 225 grammes sur la balance. Donc voilà, c'est pas forcément un smartphone qui convaincre à tout le monde. Point à prendre en compte. On notera également un léger déséquilibre. Voilà, il y a une grosse partie du poids qui est répartie au niveau du bloc photo. Bref, niveau prise en main, perso, je trouve qu'on a vu mieux sur le marché. Outre la photo et l'autonomie, un des gros arguments pour moi de ce smartphone, c'est aussi l'expérience utilisateur qu'il propose. Sur le plan technique, comme je l'ai mentionné, on a le meilleur du meilleur. Il intègre l'un des plus beaux écrans du marché. Paf, le site DxOMark le classe même au passage. Plus bel écran sur son segment. On appréciera bien évidemment l'immersion à travers son excellent contraste, ses noirs bien profonds. Sa luminosité qui peut grimper jusqu'à 1600 nits pour un usage standard. Et même jusqu'à 5000 nits en HDR. C'est tout simplement hallucinant. Dans les paramètres de l'écran, vous avez tout un tas de fonctionnalités pour le configurer de manière très pointue. Ici, dans l'onglet Hop, dans l'onglet Affichage et luminosité, on pourra par exemple configurer l'onglet Confort des yeux et sommeil. Ici, on pourra activer affichage nocturne circadien. En gros, la tonalité de l'écran va s'adapter en fonction de l'heure de la journée. On pourra aussi activer de façon permanente ou pas la fonction anti-lumière bleue afin de réduire la fatigue visuelle. Vous avez aussi un mode e-book. Ensuite, on pourra aussi ajuster la taille d'affichage. On pourra également ajuster le schéma de couleur en fonction de votre préférence. Vous avez également un onglet Résolution de l'écran ainsi que la fréquence d'images. A savoir qu'on est bien sûr sur un écran de type LTPO avec une variation du taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Bref, je vous dirais que c'est vraiment un écran optimal pour tous les usages du quotidien. En parlant justement d'usage, si vous aimez vous plonger devant une petite partie du jeu vidéo comme moi, vous pourrez bien évidemment jouer dans les meilleures conditions. On pourra profiter, un, d'une très bonne immersion stéréo si vous n'utilisez pas d'écouteurs. On a deux haut-parleurs à chaque extrémité pour une diffusion du son vraiment propre et équilibrée. La restitution sonore au passage est ici excellente. Bref, c'est nickel, même si sur les graves, ce n'est pas forcément parfait. Et grâce à sa configuration ultra puissante basée sur le processeur Snapdragon 8 Gen 3, le meilleur du marché actuellement, on pourra jouer à n'importe quel jeu, même en poussant les paramètres au max. Bon point que je t'en ai également à souligner, très important, on aura su intégrer un très bon système de dissipation de la chaleur, car même après une heure, deux heures de jeu, la température du smartphone monte de manière très lente et ça, c'est hyper agréable. Un des points dont on n'a pas encore parlé, c'est l'interface logicielle. Alors ce Magic 6 Pro est couplé à l'interface maison Magic Quest 8 qui est basé sur Android 14. C'est une interface que je qualifierais de facile à prendre en main, une interface classique. On retrouvera ici en haut à droite, par exemple, le panneau d'affichage rapide. En haut à gauche, le panneau des notifications. Vous avez ensuite dans les paramètres un bon nombre d'options pour configurer le smartphone. On en rajoute sur cette nouvelle mise à jour quelques options bien sympas pour personnaliser, notamment l'écran de verrouillage et ça, c'est cool pour celles et ceux, par exemple, qui aiment bien customiser. On remarquera également qu'Honor, c'est un petit peu inspiré d'Apple pour Magic Capsule. Vous avez quelques applications comme l'horloge, l'enregistreur vocal qui exploitent l'espace de la pilule pour afficher certaines animations. Et en parlant justement de cette pilule, Honor intègre toujours dans celle-ci le déverrouillage par reconnaissance faciale 3D, beaucoup plus sécure qu'un verrouillage par reconnaissance classique qu'il y a sur la majorité des smartphones Android aujourd'hui. Concernant la durée des mises à jour logicielles, comptez ici 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité. C'est plutôt pas mal, même si Honor, je pense pas aller un tout petit peu plus loin ici. Bref, globalement, l'interface logicielle est claire et intuitive. Il manque à mon goût encore quelques fonctionnalités pour enrichir l'expérience. Et j'attends avec impatience toutes les nouvelles fonctionnalités liées à l'IA qu'Honor a teasé pendant le lancement du smartphone. Au final, ce Honor Magic 6 Pro est véritablement complet cette année. Pas étonnant qu'il soit autant encensé par toute la presse tech. Il coche quasiment toutes les cases du smartphone parfait sur son segment. Polyvalor en photo, superbe écran, performance de haut de volée, autonomie monstre, design très assumé, même s'il ne paiera pas forcément à tout le monde avec son énorme bloc photo à l'arrière. Et surtout, un prix en deçà de ses concurrents directs. Justement, en parlant de prix, ce Honor Magic 6 Pro est lancé dans une seule config 512 Go à 1299 €. Et grâce à mon compte promo que je vous mets juste en bas ici, paf, vous l'avez, vous avez une remise de 130 € sur un prix final de 1169 €. Et cerise sur le gâteau, Honor vous offre une tablette Honor Pan 9 d'une valeur de 399 €. Et bien évidemment, si vous voulez faire plaisir, je vous ai mis le lien dans la description. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Honor Magic 6 Pro. Comme d'habitude, le gros pouce bleu, on partage la vidéo si vous avez apprécié. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501